Qui n'a pas expérimenté la peur ? Cette impression que si quelque chose arrive, je serai anéanti et je ne pourrai plus fonctionner. On a tous connu ce sentiment où on résiste à ce qui devrait se passer parce que ce n'est pas comme ça qu'on aimerait le voir. Donc on a peur d'être confronté à une certaine réalité. Mais la réalité, elle sera là quand même, que tu aimes ou pas, que tu aies peur ou pas. Ça va arriver. Mais ce sentiment de peur, on a vécu ça comme si c'était quelque chose qu'il faudrait arranger pour ne pas être confronté à ce qui se passe pour de vrai. Parce qu'en réalité, ce qui se passe et qu'on n'accepte pas, c'est ça qui fait peur. Parce qu'on n'accepte pas qu'on soit entraîné dans un système qui fait qu'on n'existe pas. On n'est plus opérationnel. C'est fini. Il n'y a plus rien. Tu es exclu. Tu es rejeté. Tu ne vaux rien. Voilà. C'est ça qu'on a peur. Et tout ce qu'on fait, c'est se protéger de cet état où on ne sera rien. Pourtant, pourtant, ce que tu es, c'est rien. Et personne ne l'accepte. Donc, on a tous peur de cet état qui rôde partout dans nos vies. Parce qu'on veut exister au regard de ce que le monde propose. Parce que si tu existes dans ce monde, alors tu auras la reconnaissance de ce qui se donne. C'est-à-dire, on te donne l'approbation. Tu es bien. C'est bien ce que tu fais. Donc, tu aimes ça. Et ça, ça te rassure que tu es quelqu'un qui se moule. Au plaisir de la conformité. Autrement, toute la société t'a appris que si tu ne fais pas comme ça, alors tu seras rejeté. Tu seras exclu. Et c'est ça qu'on cherche à dominer dans nos vies. C'est le fait de ne plus être confronté à des manques. À quelque chose qui nous manquerait. Donc, on s'habitue à s'installer dans des zones de confort pour éradiquer cette peur de ne pas exister. Ça, c'est la plus grande peur. La peur de ne pas exister. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas avoir. La peur de manquer. La peur de ne pas être à la hauteur. Tout ça, c'est la peur que nous a inculqué tout ce que l'on nous a proposé. C'est-à-dire, la propagande des décennies nous dicte comment on doit se comporter. Comment on doit être. Et quand tu n'es pas comme ça, alors tu fais semblant pour ne pas rencontrer les foudres de ceux qui t'ont demandé d'être comme ça. Parce que la norme établie, elle te récompense quand tu te moules. Et quand tu n'es pas en train de te mouler, et bien tu es puni. C'est comme ça que ça marche, notre société. Mais à cause de ces peurs, alors tu exécutes, tu obéis, tu es dans l'obéissance. Donc, tu ne veux pas être confronté à ce qui te manque. Donc, alors tu veux faire en sorte que tout le temps, tu sois en sécurité, protégé. Protégé de tout anéantissement. Protégé dans la vie que tu as là, que tu as fabriquée. Il faut qu'elle soit pérenne, qu'elle continue, qu'il n'y ait que la sécurité pour ne pas être jugé. pour ne pas être attaqué par ceux qui te demandent d'être ce que tu dois être. Et en fait, ceux qui te demandent d'être ce que tu dois être, est entré dans les mœurs. Et ce sont tes propres pensées aujourd'hui. Tes propres pensées te condamnent, te dictent comment tu dois te comporter. Donc, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te le dire. C'est déjà en soi. Nous avons hérité de toute la race humaine avant nous, qui nous a dicté comment tu devrais être. Et ce que tu devrais faire pour pouvoir plaire à ce monde. Donc, c'est devenu quelque chose qui est dans l'activité, dans les mœurs de tout le monde. Ce n'est pas ce que tu es pour de vrai qui est rejeté. C'est ce que tu t'es donné d'être qui est rejeté. Et là, c'est toute l'ambiguïté, parce que tu t'es attaché à ce que tu devrais être. Donc, tu deviens ce personnage, cette entité qui se fait valoir. Et quand cette entité est confrontée, puisque c'est une image de soi que l'on donne, cette image souffre. Donc, il y a toute la résistance, c'est-à-dire cette peur, qui fait que tu veux absolument que cette image puisse perpétuer. Donc, tu veux exister à travers ce que le monde attend de toi. Mais ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce personnage. Cette résistance que tu t'es créée, cette entité qui s'est forgée au fil du temps pour se donner un caractère, de la valeur. C'est ça qui souffre. C'est ça que tu protèges. Parce que c'est ça qui va mourir. C'est ça qui va subir les foudres de ce que le conformisme propose. Et donc, tu te conformes. Tu deviens cela. Tu t'identifies à cela. Et toutes les barrières que tu te fais, ce sont tes propres peurs. Les appréhensions que tu as, ce sont tes propres appréhensions. Donc, tu vois la vie de manière à tout ce qu'elle doit être, c'est ce que tu devrais être. Et en fait, tu ne veux pas sortir de ces sentiers battus parce que tu as peur de ne pas être celui qui est accueilli, qui est chouchouté, qui est aimé parce que tu es moulé. Tu as peur de ça, de ne pas être ça. Et donc, c'est pour ça que nos vies, on s'attache aux choses qui nous arrivent comme s'il fallait vraiment bien arranger tout ça, contrôler ce qui arrive pour faire en sorte que tu ne sois pas anéanti. Donc, on est tout le temps à l'affût d'un mode de vie qui puisse être périn et qui puisse nous donner la sécurité. Et ces modes de vie, c'est ce qu'on imagine le plus. On voudrait faire exister ce que le monde propose. C'est ça qu'on fait. On pense que c'est ce que nous avons inventé pour nous-mêmes. mais ça a été déjà donné. C'est un héritage que tu as. L'héritage, c'est que tu dois continuer à exister à la manière d'une société qui te demande de faire exister la société. Et la société, elle existe parce que tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas avoir avoir la peur de ne pas exister. Tu fais tout ce qu'il faut. Donc, tu te moules à la norme établie pour exister. Et cette existence, elle est fausse. Elle n'est pas une réalité. Alors, c'est quoi ? C'est quoi cette autre chose ? Qui es-tu vraiment ? Au-delà de ce personnage que tu t'es forgé d'être et qui demande toujours d'exister et qui ne veut pas entendre qu'il soit fini, que ça s'arrête, qu'il soit rejeté. qu'est-ce qu'il reste quand ça s'est rejeté, quand le personnage n'est plus là, qu'est-ce qu'il reste ? C'est ça que tu es. Est-ce que tu es prêt à vivre comme si tu n'étais rien ? Est-ce que tu es prêt à être vrai, totalement sincère avec toi-même ? Alors, à ce moment-là, tes peurs, tes angoisses s'en vont. Tu n'es plus en train de côtoyer l'attitude pour faire exister ce que tu dois devenir. donc tu es vrai et c'est quand tu es vrai que plus rien ne t'atteint. Donc, la peur d'être anéanti n'est plus un problème parce que ce que tu es, tu réalises que ce que tu es, c'est quelque chose d'incassable, quelque chose d'éternel. Personne ne peut toucher à ça parce que ça, c'est le sacré. Ce que tu es, c'est quelque chose de vivant, et ce vivant ne peut pas être atteint par tout ce que on a pu mettre en place et toutes les récompenses et les punitions que ce personnage subit ne peut pas atteindre ce que tu es pour de vrai. Donc, ce que tu es pour de vrai, il est là et lui, il n'est pas celui qui subit. Les peurs, c'est quelque chose qui se sont fabriqués, que tu te donnes et que tu fais en sorte que tu résistes à ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment ne peut pas émerger puisque tu résistes à cela parce que tu veux être ce que le monde demande. Donc, tu résistes à ce que tu es. Tu ne veux pas faire en sorte que ça, ce soit là parce que là, tu seras rejeté. L'image que tu as sera rejetée. tout ce que tu te donnes d'être n'a plus d'importance. Ça va mourir. Mais restera ce qui est vrai et la seule chose qui est vraie, ce n'est pas le personnage, ce n'est pas tout ce que tu te racontes, ce n'est pas les images que tu te donnes, ce n'est pas l'entité. C'est ce que tu es là, cette présence. C'est la présence au-dessus de toute la scène qui se joue. Et quand tu vois la scène à la manière de celui qui témoigne de la scène mais qui ne fait rien, qui ne subit pas la scène, alors tu as l'intelligence pour faire en sorte que jamais de ta vie tu vas entrer dans l'action pour continuer à perpétuer ces mêmes habitudes et ces trin-tins. c'est-à-dire cette demande de récompense et cette peur de punition. Les deux détruisent celui qui est pour de vrai. Les deux font exister le personnage au profit de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la vie. c'est quelque chose de vivant qui ne peut pas être touché. Parce que c'est éternel. Ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Donc, n'aie pas peur. C'est OK. Tout arrive. Oui, effectivement, tout arrive. mais rien ne t'arrive à toi. Toi, tu es au-delà de la scène. Tu es celui qui voit tout ça. Tu n'es pas matérialisé dans la scène. Tu es la perception de ce qui se passe. cette perception, c'est juste une présence. La présence qui voit, qui accepte tout, qui ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien, qui regarde le bien et le mal sans dissocier les deux. Il voit les deux comme étant un seul tout sans essayer de faire en sorte que ce soit séparé. parce que quand tu vois le tout, tu ne portes pas de jugement sur une chose ou une autre chose. Tu es juste présent et cette présence fait que tu vois les choses comme elles sont sans dissocier ce qui se passe. sans le bien sans le mal. Tu as pris l'ensemble et tu es l'ensemble. Tu ne te dissocies pas. Tu n'es pas divisé parce que tu n'as pas la pensée qui divise. Tu n'es pas le personnage qui divise. Tu es celui qui voit d'un œil entier le tout parce que tu es au-dessus de la scène et tu vois le tout. C'est celui qui compare, qui voudrait que les choses soient à son goût, qui souffre terriblement parce qu'il sera dans la scène en train de jouer ce que tu te proposes dans la scène. Ce que tu te proposes, c'est tout ce qui va te donner du bien-être mais pas du mal-être. Donc, le personnage, là, dans la scène, c'est lui qui existe. Il fait la scène. Et la scène, c'est lui qui l'arrange à son goût. Mais là, on dit, ne joue pas dans la scène. Ne fais rien pour arranger ou déranger. Juste observe et vois que c'est quelque chose qui se joue là, tout simplement, mais que toi, tu n'es pas cela. Tu es dissocié de tout ça. C'est-à-dire, tu n'es plus identifié à ce que la pensée propose. tu es vrai, tu es unique, sincère, authentique. Et cette authenticité n'a rien à voir avec ce qui meurt, ce qui finit, ce qui a un commencement et une fin. C'est ce personnage qui a un commencement et une fin. Puisque tu t'es identifié à la pensée qui est limitée avec tout ce qu'il a appris. donne de la valeur aux choses. C'est ce que fait la pensée. Donne de la valeur à tout ce qui se passe, à l'activité, à tout ce qui se meut dans cette scène. dans le monde, il y a plein de choses qui se passent, des guerres, des gens qui sont gentils, des gens qui sont méchants. Et tout ça, tout le monde veut arranger. Tout le monde veut que la scène soit à son goût. Mais là, on dit ne joue pas dans la scène. Observe, tout simplement, ne fais rien, accepte de voir ça. Et quand tu acceptes de voir ça, tu vois tout de suite que ça, ce n'est pas toi. Mais ce que tu es, c'est celui qui fait en sorte que rien n'est fait pour que la scène puisse continuer de la même manière. parce que dès que tu fais quelque chose dans la scène, tu emboîtes le pas de la scène et toutes les choses se répètent tout le temps de la même manière parce que nous voulons arranger, nous voulons contrôler, nous voulons faire ci et faire ça. Le chaos persiste. C'est quand tu cesses de jouer avec tout ça que les choses reviennent dans l'ordre. Tu n'es plus distrait par le fait de vouloir du réconfort. puisque tu n'es plus ce personnage, tu es de l'autre côté de la scène. Tu n'es plus le personnage qui joue dans la scène. Tu es de l'autre côté et tu vois tout d'un seul regard, l'ensemble que tu ne divises pas en bien ou en mal. Tu vois le tout et de voir le tout, c'est justement ce qui fait que toute cette intelligence ne fait plus rien et tu acceptes d'être cette intelligence de ne rien faire puisque le personnage, tu comprends que ce personnage-là, c'est quelque chose qui crée le chaos. Donc, tu cesses de jouer dedans. Tu cesses de créer le chaos. et tu te dissocies. Tu vois tout ça d'en haut et en voyant tout ça d'en haut, tu vois toutes les sorties, toutes les solutions. Tu mets l'ordre. L'ordre. Et c'est cette vision qui fait que les choses se mettent en ordre. La vision de la perfection, la vision de l'ordre et de l'harmonie, c'est ce que tu es. Une perception qui est ordre. Donc, ce que tu étais, ce qui était le système, le système, c'est toi et toi, tu es le système. Alors, tu es transformé. Ce système que tu es se transforme. Le monde que tu es se transforme en harmonie. Tu n'es plus dans la dualité entre ce que tu veux et ce qu'il y a. Tu acceptes. Tu ne divises plus. Tu es là, présent. Et cette présence fait que tu es en harmonie avec le tout. Tu es en connexion avec tout ce qu'il y a et non pas avec ce qui est bien et mal. Tu as tout pris, tu as tout englobé. Et c'est là, à ce moment, que l'ordre se rétabli. Quand il n'y a plus de division, il n'y a plus de critique, il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus personne qui veut arranger l'ordre. qui veut, il n'y a plus de On se voit, il n'y a plus de 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 Sous-titrage FR ?